Denis, merci à tous les autres. Je pense qu'il y a deux ans que je suis déjà là, nous avons des années, malgré les difficultés sociales, qui ont été des freins un peu à notre engagement, notre enthousiasme. Sans perdre du temps, nous allons entrer dans les débats du rachat. Et j'ai aujourd'hui l'honneur de pouvoir faciliter ce panel. Ce militantisme qui, aujourd'hui, nous interpelle tous dans une société en constante mutation ou en ce domaine. Il est expert en sociologie, travaillé en objectif et développement. Donc, dans son expérience, dans lequel tout le monde travaille, dans ses compétences, nous avons la gouvernance, nous avons le collège, la gestion des connaissances, nous avons le président du réseau des anciens justices d'Afrique, la section sénégalaise. J'ai choisi ce thème-là avec ce troisième ensemble général, parce que tous les jeunes, les laïcs, de moins en moins s'engagent, autant dans la société comme dans l'église. Pour beaucoup de raisons, pour la crise économique, pour la crise sociale, pour des tensions politiques. En tout cas, pour tout ce qui se passe, certaines personnes se sentent un peu réservées pour ne pas être mêlées à beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Et nous, on pense que si chacun engage cette posture-là, c'est pas mon affaire, moi je fais pas de la politique, je me mets dans mon coin, chacun se met dans son coin, je pense que le Sénégal ne sera pas construit. Et on pourra pas aussi, également, donner notre contribution sur le plan développement économique, social et culturel du pays, si chacun est dans son coin. Voilà pourquoi on parle de militantisme. Autant, en tout cas, nous, quand on était plus jeunes, on sentait le besoin d'aller à l'église, dans les mouvements d'action, d'appartenir à des associations et de donner notre contribution. Et de moins en moins, pour entrer dans les associations, il y a peu de membres, où les membres sont le plus souvent des membres sympathisants, des membres fictifs à la rigueur, parce qu'ils ne viennent pas quand on a besoin d'eux. Et donc, c'est ça que justifie un peu ce thème. Mais je rappelle que le RAJA continue de travailler également sur les questions liées aux armes nucléaires. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères devait être là, la mairie de Dakar, mais également aussi l'archevêque et l'Assemblée nationale. Puisqu'on a déjà entamé un travail, aujourd'hui, au moment où, récemment là, durant l'Assemblée générale, on a eu 7 pays qui ont rejoint. Alors, on se pose toujours la question, pourquoi le Sénégal est encore là, à hésiter, à attendre, alors qu'on dit que oui, le Sénégal, en termes de diplomatie, voilà, s'est fait remarquer, en termes de démocratie. On ne peut pas justifier pourquoi le Sénégal reste encore là, à hésiter pour signer, même s'il ne ratifie pas, au moins pour signer. Parce que ce danger du nucléaire-là, on le sent nous-mêmes, aujourd'hui, avec la guerre en Russie et l'Ukraine, mais toutes les conséquences que nous avons connues sur le plan alimentaire, mais on a toujours peur qu'un jour, si on déclenche des armes nucléaires, que, bon, le Général sait que nous a fait une démonstration lors de notre forum, pour nous dire que ce n'est pas loin. Ne vous dites pas que c'est loin, ce n'est pas loin, parce que ça passe trop vite. La promotion de la paix, la promotion de la culture de la paix, passe aussi par des actes que l'État doit poser pour montrer que, oui, nous sommes contre la prolifération des armes nucléaires, aussi des armes légères de recirculation, pour dire que le Raja, aujourd'hui, ce militantisme dont on parle aussi, c'est de s'engager pour un plaidoyer appelant l'État à ratifier ce traité-là sur les armes nucléaires.